Et si on partait en voyage ? Ça nous ferait bien ? On pourrait partir tous les deux ? Cendre, en fait, je l'ai écrit très vite d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'était infusé en moi depuis longtemps, parce que j'ai été assez stupéfiée ces dernières années par tous les faits divers qui hantaient les journaux de ces femmes qui faisaient des infanticides, qui tuaient leurs enfants, qui notamment les mettaient dans les congélateurs comme Véronique Courgeot. Et ça m'a rappelé à quel point, en fait, ça existe depuis toujours. On a m'aidé dans la tragédie grecque, etc. Mais là, on s'est mis à en parler énormément. Et puis toujours, on était stupéfiés. On lisait le fait divers et les gens condamnaient directement. Mais il faut être folle. Elle est folle. Comment on peut faire ça ? Tuer son enfant. Ça nous semble tellement improbable qu'on n'arrive même pas à réfléchir et pouvoir se poser la question de oui, il y a un pourquoi. Il y a forcément une explication, une raison qui peut nous paraître incohérente, qui peut nous parler démente, qui peut nous paraître de la folie. Mais ça, on n'en est peut-être pas forcément. Et c'est des femmes qui ne sont pas diagnostiquées folles. Il se passe un truc à un moment où ça pète un plomb à un moment sur quelque chose et tu sors de toi et tu fais des choses qui te dépassent. Et j'avais envie de travailler là-dessus sur cette parole qu'on donnerait enfin à ces femmes et qu'elles réussiraient à avoir parce que souvent, elles n'arrivent même pas elles-mêmes à s'expliquer les choses. Et du coup, si on ne t'explique pas, si on n'essaye pas de t'expliquer, en face, toi, tu ne peux pas réfléchir les choses. J'avais envie qu'on puisse réfléchir les choses et se poser des questions et trouver l'humain en dessous du monstrueux. Il était drôle. Il faisait des blagues. Il en fait encore. Pourtant, je riais à chaque fois. Parce que je l'aime. C'est mon mari. Je dois rire. Ça me fait plaisir. Je ne peux quand même pas lui demander de me faire des blagues comme avant. Il ne peut pas forcer les gens. Il s'est levé un matin. Il a dit « Je ne t'aime plus ». Il a dit « J'aime une autre femme ». Moi, ça m'intéresse de partir de quelque chose qui peut choquer les gens et être très, très dérangeant. Ça m'intéresse. Et d'aller chercher comment on peut en parler, justement. Comment trouver le moyen d'en parler et comment trouver le moyen d'être en empathie tout de même. Même si ça n'empêche pas de pouvoir penser ce qu'on veut. Mais en tout cas, de s'approcher de l'humain, de sous le monstrueux, de trouver l'humain. C'est vraiment un travail de recherche que je fais en permanence qui m'intéresse follement. Et du coup, ça m'a semblé évident qu'il fallait que j'écrive ce monologue de femme pour un comédien. Il m'a semblé évident qu'il fallait pour qu'on puisse être à la bonne distance. Et ça ne crée pas du théâtre, en fait. Ça crée juste une distance nécessaire pour pouvoir entendre. Et on n'est pas en train de projeter, de se dire « Ah, c'est une comédienne, peut-être elle a des enfants, peut-être elle va en avoir, c'est une femme ». Enfin, pas quelqu'un qui peut porter la vie dans son ventre. Mais en fait, du coup, l'homme devient neutre. C'est très étrange, mais il devient neutre et du coup, il devient femme. C'est juste un humain. On voit un humain. Et ça m'a semblé évident qu'il fallait faire ça. Et puis les gens me disaient « Mais t'es sûre ? Mais non, ça va mettre trop de distance. » Non, ça met... On s'en rend compte en le faisant. Ça met à une juste distance. Alors, on s'est retrouvés toutes les deux, une fois, aux toilettes pour dames. Je me lavais les mains comme ça. Elle s'est lavée les mains dans le lavabo d'un côté. Elle voulait faire la conversation. Elle a ouvert la bouche. Elle me demande « Comment vont les enfants ? » Je lui ai dit « Ferme ta gueule, connasse ». Il est possible que j'ai dit ça. Quelque chose comme ça. pour pouvoir faire la conversation avec la femme de son amant. Et c'est quand même sacrément tordue. Pour la mise en scène de tout ça, on essaye de travailler avec Erwann Daufar, le comédien, qui est aussi vraiment mon binôme. On est le collectif de Nisiac ensemble. Donc, on fait la mise en scène ensemble. Ce n'est pas moi l'auteur qui me met en scène. Je suis troisième oeil parce qu'il a le cul sur le grill. Mais c'est vraiment ensemble qu'on réfléchit. Puis avec les autres gens aussi qui créent avec nous, les scénographes, le créateur lumière, la colocostumière, etc., tout le monde, de comment on peut réussir à rester absolument terrible. C'est important pour moi d'être radical. C'est important qu'on ne soit pas tiède. Et en même temps qu'on puisse être... Cette femme est très drôle en même temps. Parce que c'est un humain. Et un humain, il peut être tour à tour meurtrier. Et tour à tour, terriblement touchant et dans le pathétique aussi. Et on voulait être nagé dans des eaux comme ça, troubles. Où finalement, on rie. Et finalement, oh, ça devient terrible derrière. Et comment on assume nos rires aussi ? Donc, voilà, pour que le spectateur, encore une fois, comme on avait essayé de le faire dans Stockholm, prenne un petit coup de poing dans le ventre quand même. Je sens beastly dans la sede.